coucou tout le monde alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo alors cette fois ci je vais vous faire un tutoriel sur faire des mini oreo en pâte fimo alors je vais vous montrer tout d'abord ce que j'ai fait alors par exemple là j'ai fait un collier avec des petits oreo j'ai également fait un bracelet donc qui se ferme comme ça avec un ruban j'ai fait des boucles d'oreilles puces voilà et le plus beau j'ai fait une bague donc c'est une assiette avec de la chantilly alors la chantilly que j'ai faite moi même sans je sais pas de la fausse chantilly japonaise comme utilisent certains ou quoi que ce soit c'est de la pâte fimo donc j'ai fait j'ai pris une boule de pâte fimo blanche que j'ai faite en cône et après je l'ai étiré comme ça sur les côtés je l'ai étiré comme ça et donc elle rend comme ça voilà alors je vais vous montrer comment on fait des oreo des mini oreo alors déjà vous avez besoin de pâte fimo blanche et de pâte fimo noir et alors en fait vous avez juste besoin tout bêtement de trois petites boules donc une petite blanche et deux noires qui sont un peu plus grosses que la blanche alors tout d'abord la petite boule en fait vous avez juste à l'écraser comme ça voilà donc à peu près de cette épaisseur là et les deux autres plus épaisse pour que les le dessus le chapeau les deux chapeaux du de l'oreo soit plus épais donc vous faites en sorte que ça fasse à peu près la même taille et l'autre pareil alors après comment faire les motifs de l'oreo alors en fait moi je vais vous proposer un truc vraiment tout bête c'est de prendre des bouchons d'effaceurs reynolds ou au champ ou carrefour enfin ça c'est enfin un bouchon même de feutre un bouchon en étoiles comme ça et vous avez juste à appuyer un peu voilà et ça fait des petites étoiles comme ça et donc ensuite vous avez tout bêtement à les mettre en sandwich comme ça vous appuyez un petit peu pour que ça se colle et on a au final un joli oreo comme ça voilà donc je vous ai montré un petit tutoriel j'avais envie d'en faire un donc c'est mon premier je trouvais ça assez rigolo les oreos mais souvent on envoie des gros alors les gros il faut faire des moulages moi je sais que je fais pas de moulage donc ce que je fais c'est que en plus j'adore surtout les miniatures donc du coup c'est ce que j'ai fait j'ai fait des mini oreo donc après vous pouvez les monter en bagues en bracelet le bracelet en fait c'est tout simple quand je les ai cuis j'ai séparé un chapeau comme ça je les ai cuis comme ça et après sur le ruban j'ai mis le ruban entre j'ai mis de la colle et pouf en fait j'ai collé les deux bouts et ça m'a donné comme ça cet effet comme ça voilà alors bah je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo vous pouvez toujours aller voir ma page facebook pour voir mes créations plus en détail alors par contre les les mini oreo je les ai pas encore mis en photo sur ma page parce que je les ai fait que hier soir donc j'ai pas eu le temps mais en tout cas j'espère que votre que ce tutoriel vous aura aidé et donc je vous dis à bientôt salut